Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Maman ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maman ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maman ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 petit qui ça non alors tout le monde en fait connaissance avec la nouvelle voisine pochou je vous propose merci très gentil léa tu raccompagnes samuel je dois m'entretenir quelques secondes avec lionel merci madame bonne soirée et du coup tu elle est elle est spéciale la voisine laurent m'a dit qu'elle venait d'emménager spéciale ils sont tous un peu bizarres ces gens là t'es marrant toi elle en a de la chance lucie je suis pas très à l'aide je t'avoue je pense que je vais peut-être rentrer ce soir en fait c'est marrant tu me fais grave penser à quelqu'un ouais je sais pas ça va me revenir assis kévin mon axe du lycée c'est normal on a toujours les mêmes goûts avec lucie tu viens on va passer une bonne soirée lionel me semblait qu'on avait été très clair oui mais c'est juste que j'ai l'impécile pardon madame j'ai oublié c'est ce qui te reste à faire au moins oui madame je m'y mets je parle toute seule on va passer à table arrive de faire l'enfant il t'a mis sur le balcon de toute façon dégage de ma chambre pour vous couvrir taille cher samuel bienvenue chez vous à samuel à samuel je tenais vraiment à vous remercier pour votre accueil un voilà je pour rien vous cacher j'avais un petit peu d'appréhension c'est un plaisir sam et voici léna notre plus jeune fille ah mais t'es la petite soeur de lucie c'est toi tu vas pas me ta gueule toi léna tu change de ton immédiatement en tout cas je suis ravi de vous revoir léna saviez vous que je n'en ai à foutre enfin léna monsieur le maire nous fait l'honneur de veneur de quoi avoir rendu ma mère complètement folle tu te t'aimes et toi là t'es trop con pour voir ce qui se passe ils t'ont dit quel jour on était léna aujourd'hui à 21h12 ça fera exactement un an que ça suffit maintenant louise tu me déçois beaucoup calme toi je t'en supplie léna t'inquiète maman on va la rattraper Lionel non non laissez-la partir c'est mieux comme ça elle n'a plus rien à faire ici merde oui allo mon coeur c'est moi je peux venir me chercher s'il te plaît à l'arrêt de bus ouais dix minutes ok ok merci elle disait quoi au fait ta soeur tout à l'heure de quoi tu parles encore apparemment aujourd'hui c'est un jour spécial je sais pas quoi je vois pas tout ça on n'a jamais été très nette merci d'être venu aussi qu'est ce qui se passe c'est l'enfer encore un peu de caramels c'est ta famille j'avoue non tu vas pas non tu ferais quoi toi si t'as fait l'impression que tu t'es entouré que de tarés tu sais dans mon métier on en voit souvent des tarés oui non mais là c'est pas pareil là c'est quoi il non je peux pas quand j'ai commencé à bosser la région je connaissais personne et tout le monde avait l'air de se foutre de ma gueule et puis il s'est passé un truc quoi je suis tombé à moi j'en ai rien à foutre de ce que pensent les autres parce que moi j'ai quelque chose qui vaut la peine quand je le ferais thomas thomas réponds bisu t'es où là je suis au niveau de l'arrêt de bus de la rue du menhir besoin de renfort au bar de l'écluse vex entre jeunes j'arrive over c'est juste à côté et puis m'attends-le ok ça sera pas bon ok je t'attends dites moi samuel seriez-vous familier avec notre folklore breton vous voulez parler des danses en collant sur des violents à la con non non je vous parle des légendes des rides ancestraux auriez-vous déjà entendu parler de l'ancou ou là vous savez je connais pas les patelins du coin moi je viens pas d'ici et puis vous c'est quoi ce bordel tout va bien mon pralini je crois que je viens de voir passer monsieur laroche monsieur laroche c'est notre patron ça va pas je vais aller un peu de ferventaux ou chouchou non non c'est bon je attends tu vas où on n'a pas fini non Vous allez fermer la clé ? Ben oui, et heureusement, vous êtes en avance. Oh merde, pas tant que ça quand même, si ? Ben, c'est chronométré. Ah. Elle est fâchée ? Ah. Mon coup ? Bon, je crois que je vais l'attendre à quelques minutes dehors, alors. Quoi ? Ça peut arriver à tout le monde de faire de petits tésards, non ? Arrête de me regarder comme ça, ça me fait peur. Alors ? Il est K.O. ? Il dort comme un bébé. Bon. T'aurais carrément pu faire une chorégraphie devant la maison en criant ton nom. Comme le don un L, comme le don un A. Très drôle, chérie. T'as fait tout faire finir, tonton. Oui, ben ça fait trop longtemps que je me farcis ce boulet. Je crois que ma patience atteint ses limites. C'est un vrai connard. Vous avez vu ? Vous n'avez pas menti. Oui, ben là, on ne l'entendra plus. Tu vas enfin pouvoir te racheter, Jean-Louis. Oui. Tout est prêt pour le LIDEC. Tout est prêt et sous contrôle. Dépêchons-nous. Nous n'avons pas une seconde à perdre. C'est encore long. Tu vas te taire. Il faut attendre le moment précis. Si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est pour que nos prières soient enfin exaucées. Pour que cette année, où nous avons perdu un neveu, un cousin, un frère, un fils, nous soit enfin rendus. Un an aujourd'hui, et nous allons enfin revoir notre Loïc adoré. Jean-Louis ? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Arrêtez ! Arrêtez tout. Il y a une éloquette, Johnny. Avec plaisir, madame. Toi, tu recules. Allez, là. Bouge. Lâchez-le. Maintenant. Les enfants, faites ce qu'elle dit. Léna. Tu comprends pas ? On fait tout ça pour nous. On fait tout ça pour toi. Non mais papa, t'entends ce que tu dis, là ? Tu réalises ce que vous allez faire ? Il n'y a pas d'autre solution. Lionel. Vous voulez sacrifier un pauvre type pour amener Loïc à la vie, mais il est mort, papa. Il est mort, il pourra pas revenir. Toi, tu recules, Jési. Allez, bouge, là. Et tu crois qu'il voudrait ça, lui ? Mais moi, je suis là, moi, j'ai besoin de toi. Papa, je suis là, moi. J'y arrive pas. Léna, m'a servi. Mais merde ! Non ! Tu n'es qu'un lâche ! Comment peux-tu nous faire ça ? Mon amour, s'il te plaît. Tais-toi. Tais-toi. Tu n'avais qu'une simple chose à faire qui t'aurait pris cinq secondes pour nous ramener notre fils. Et tu t'es défilé. Maman, arrête. Vas-y, Louise, tue-le. Jean-Louis, combien de temps il reste ? Il nous reste encore une minute. Léna. Qu'est-ce qui se passe ici ? Mais qui a appelé la police ? Léna, tu vas tout doucement me rendre mon arme. Et vous, madame, lâchez ce couteau. Éloignez-vous de cet homme maintenant. Vous comprenez ce que je dis, madame ? Léna, mon arme. Monsieur le maire ? Toujours en train de retard, mon petit Thomas. Dévers-toi ! Dodo, l'asticot. Combien de temps ? Cinq secondes. Pour Loïc. Pour tout le monde. Il a amené le dessert. C'est un clafoutis. Vous faites une murder party ? C'est fini, maman. Mon amour, calme-toi. Quoi ? Tu comptes laisser vivre cette raclure et oublier notre fils ? Mais quel genre de père crois-tu être ? Et toi, comment oses-tu m'appeler maman ? J'ai tout sacrifié pour vous. C'est comme ça que vous me remerciez. J'ai tout sacrifié. Pour Loïc. Louise, arrête. Ne fais pas ça. C'est pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas ça.